Nous allons poursuivre la conférence. J'ai fait un oubli dans les dignitaires. Mme Christiane Marcoux, conseillère à la Ville, je m'en excuse, on vous a oublié. Ce n'était pas volontaire et méchant. Merci. Alors, j'aimerais sans plus tarder laisser la place aux députés de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux, qui va monter sur scène, qui va nous faire une courte présentation de notre invité aujourd'hui. Merci, M. Lemieux. Mme Marcoux, mesdames, messieurs, bien le bonjour, chers amis. Content de constater et de mesurer la popularité de l'invité d'aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous présenter, un des trois gros ministres économiques de notre gouvernement, et je ne suis pas peu fier de vous le présenter. D'ailleurs, entre vous et moi, ça ne sortira pas de la salle, j'espère, parce que je ne peux pas encore en parler officiellement, mais j'aurai le plaisir d'être en compagnie d'un ministre de notre gouvernement deux fois cette semaine, avec un autre ministre et dans d'autres circonstances. Et pendant que j'y suis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi notre premier ministre qui sera avec nous dans un peu plus d'un mois, aussi dans d'autres circonstances et, bien sûr, un autre contexte. Mais pour les gens d'industrie et d'affaires que vous êtes, et je l'imagine et je le comprends aisément, en attendant le budget qui sera déposé le 10 mars prochain, c'est ce que notre invité d'aujourd'hui a à vous dire qui vous intéresse davantage et qui est, bien sûr, le plus important. D'ailleurs, sa réputation d'homme d'affaires aguerri le précédait à son arrivée dans sa nouvelle vie politique. Il a été élu le 1er octobre 2018 député de Terrebonne, sous la bannière de la Coalition Avenir Québec. Le premier ministre Legault lui a confié, ça c'est moins connu, lui a confié la présidence du comité interministériel de l'économie et de l'environnement. Il est ministre en titre de l'économie et de l'innovation. Et j'ai compris que l'innovation jouait un énorme rôle dans sa tête d'économiste. Il est aussi, bien sûr, le ministre responsable de la région de la Naudière. Il est, dans les mots de Mariana Madza, à tout le monde en parle, pas plus tard qu'il y a 10 jours, « bad ass ». Ce qui, dans les circonstances, je tiens à le dire, et dans le contexte de « Tout le monde en parle » et de Mariana Madza, était un compliment. D'ailleurs, ce soir-là, les Québécois qui ne le connaissaient pas encore ont pu comprendre la profondeur du personnage et apprécié sa capacité de vulgariser l'économie et nous la rendre accessible. D'ailleurs, vous aurez noté, je le pense, que c'est une des caractéristiques du trio économique de notre gouvernement. Éric Girard, aux finances, Christian Dubé, au Conseil du Trésor, et lui, à l'économie et l'innovation, avec leur délégué au développement régional, Marie-Ève Proulx, se sont révélés comme des décideurs qui communiquent bien leur politique et leurs ambitions et leur vision pour l'économie du Québec. Et justement, c'est probablement ce qui me rend, moi, comme député de Saint-Jean, le plus fier, de faire partie de leur équipe, de l'équipe du premier ministre Legault. C'est notre ambition pour le Québec, et « tout le Québec », parce que, comme je me plais à le répéter depuis longtemps, Montréal, c'est juste l'autre moitié du Québec. Vous m'avez souvent aussi entendu parler de l'importance, pour moi, de faire de la politique autrement. Et ça, ça commence par dire ce qu'on veut et qu'on va faire, et faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et il ne faut jamais l'oublier, gouverner en privilégiant le gros bon sens et le pragmatisme. Fitts, comme tout le monde l'a toujours appelé, est, pour moi, l'incarnation de cette idée, pour ne pas dire de cet idéal, de faire de la politique autrement et d'être pragmatique. Je vous le dis, pour le voir aller au Salon Bleu, dans les médias, mais aussi dans les coulisses du pouvoir, et en particulier dans nos caucus, je peux vous dire que Fitts, comme dirait ma blonde, c'est une machine. Chers amis, mesdames, messieurs, en direct de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon. Merci, Louis. Alors, bonjour à Martine Normandin, collègue au fédéral, Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Merci particulièrement à Louis. Alors, effectivement, c'est un plaisir de travailler avec toi, Louis, puis pour les gens dans la salle pour qui il est député. Vous savez sûrement que quand les ministres de l'Économie étaient populaires au niveau du caucus, parce que toutes les régions du Québec veulent avoir leur part du support, puis je peux vous garantir que Louis prend en cœur la députation qu'il a de Saint-Jean. C'est un excellent collègue et collaborateur. Alors, merci, Louis. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui pour me permettre de vous parler du développement de notre économie puis des enjeux auxquels font face nos PME. pour assurer leur compétitivité. L'économie du Québec compte sur une plus grande proportion de PME que l'ensemble du Canada ou du nord-est américain. Les PME sont généralement, comme on s'est tous, moins exposées à la concurrence internationale. Elles font plus affaire entre elles. Elles sont moins intégrées dans les chaînes de valeur des grandes entreprises multinationales. Mais si on veut connaître le succès, je crois que le gouvernement a un rôle très important à jouer pour appuyer les 1 000, 2 000, 3 000 PME les plus prometteuses du Québec. Le sujet de la compétitivité des PME revient dans mes discours parce que c'est un enjeu qui est très important pour moi, qui est à la base même de mon implication politique et qui sera déterminant, selon moi, pour le succès économique du Québec. Quand j'ai décidé de me lancer en politique, mes discussions avec François Legault tournaient autour de l'écart de productivité que nous avions avec nos voisins ontariens et nos voisins américains. Il n'y avait aucune raison, selon moi, pourquoi on ne le faisait pas aussi bien. Notre économie est solide, certes. Nos finances publiques sont saines et nous avons des marges de manœuvre pour investir et prendre de plus grands risques. L'ancien gouvernement avait très bien contrôlé les finances publiques, c'est vrai. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas mis les efforts nécessaires, selon moi, pour inciter nos entreprises à investir en innovation pour assurer leur compétitivité. Partout dans les économies performantes, les entreprises ont commencé à prendre massivement le virage numérique et ce, avant celle du Québec. Résultat, nos entreprises ont pris autant tard. Depuis 20 ans, notre productivité a progressé de 22,3 % au Québec contre 25,9 % en Ontario et de 27,9 % au Canada. On doit donc prendre les bouchées doubles. Il faut profiter du momentum économique actuel pour revoir nos programmes et notre façon d'intervenir. Le gouvernement doit en profiter maintenant, alors que ça va bien. C'est vrai que l'économie roule à fond. Notre croissance économique est deux fois plus élevé qu'au Canada présentement. Notre taux de chômage national était à 5,1 % en 2019, son plus bas taux historique, et les salaires des Québécois ont augmenté plus rapidement que ceux de tous les Canadiens. Et plusieurs économistes ont récemment révisé à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'économie du Québec pour la prochaine année. En plus, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises du Québec sont les plus optimistes au Canada, selon une étude récente de la BDC, alors que le baromètre de la confiance place le Québec deuxième au pays, tout juste derrière l'Île-du-Prince-Édouard, loin devant les Prairies et l'Ontario. On n'est pas d'habitude d'avoir de tels résultats. Les gens d'affaires de ma génération ont plutôt entendu des comparaisons déprimantes depuis des décennies. Par contre, il est trop tôt pour dire que le Québec a réussi à rattraper l'écart qu'il a creusé face à l'Ontario, suivant l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent ou l'exode des grands sièges sociaux canadiens vers Toronto. Mais je pense que nous sommes à l'aube d'un renversement de tendance historique. Mais il ne faut surtout pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut se préparer à des temps qui pourraient être plus difficiles. Il faut être globalement plus productifs. Pourquoi est-ce important d'augmenter notre productivité? Parce que les gains de productivité sont un déterminant fondamental à l'accroissement de la richesse collective. En clair, c'est en étant plus productifs qu'on crée plus de richesses. Et comment fait-on pour accroître la productivité au Québec? En investissant dans l'innovation et dans les technologies nouvelles, notamment numériques. En investissant dans la formation de la main-d'oeuvre pour qu'elle soit capable de marier les nouvelles technologies. En investissant dans des nouvelles entreprises, car c'est reconnu, elles sont plus susceptibles d'exploiter des technologies plus récentes. Bref, c'est en adoptant de bonnes pratiques d'affaires et des technologies de pointe que nos entreprises pourront innover, se moderniser et suivre la cadence des économies les plus productives. Mon rôle, c'est de convaincre les entrepreneurs, vous convaincre, les entreprises, de miser sur l'investissement en innovation pour accroître votre productivité. C'est un virage que doivent prendre nos entreprises pour améliorer la productivité du secteur manufacturier en favorisant la flexibilité et l'efficience de la production. Il n'y a que des avantages pour les entreprises à investir en innovation. La plus récente enquête du baromètre industriel québécois de STIC, STIQ, souligne d'ailleurs que les entreprises qui investissent beaucoup dans les équipements, la R&D, les technologies de l'information, la formation de la main-d'oeuvre et qui ont intégré des technologies numériques sont plus compétitives et performantes sur le plan. La croissance du chiffre d'affaires, du nombre d'employés et des ventes à l'extérieur du Canada. Ça veut également dire plus de marchés à conquérir, c'est la suite logique de l'augmentation de la productivité. Aussi, les exportations québécoises font également partie de mes objectifs économiques pour le Québec. Pour notre gouvernement, le développement international des entreprises québécoises est primordial. En 2018, nos exportations de biens et de services représentaient 208 milliards de dollars sur 47 % du PIB du Québec. Notre succès économique est intrinsèquement lié au succès international des entreprises. Je vais faire passer nos exportations à 50 % du PIB d'ici cinq ans. C'est une cible réaliste si l'on arrime correctement l'offre du Québec au marché, mais on a un défi. Environ 11 % seulement de nos PME exportent présentement. C'est nettement insuffisant. Donc, on a mis de l'accent sur une nouvelle approche qui vise à mieux accompagner les entreprises exportatrices et à diversifier nos exportations. Les programmes en exportation du ministère de l'Économie ont besoin d'être réformés et j'y compte m'y attarder dans les prochaines semaines. En parallèle, je veux doubler les investissements directs étrangers et atteindre 6,5 milliards de dollars d'investissements annuels d'ici 2023. Cet objectif représente le double de la moyenne des investissements suscités par nos trois agences de prospection, soit Investissement Québec, Moyen International et Québec International entre 2016 et 2018. Je dois également accompagner les entreprises de manière à assurer l'adéquation entre leurs besoins et les mesures et les programmes qui sont mis à leur disposition. J'entends souvent dire que l'offre de services gouvernementaux est trop lente, trop peu flexible, trop complexe, bref, pas du tout agile. Mais je pense qu'on a trouvé une meilleure formule avec notre réforme d'investissement Québec. On a procédé au lancement du nouveau IQ le 3 février dernier après avoir fait adopter la loi 27 par l'Assemblée nationale du Québec avant Noël. C'était mon premier projet de loi et je dois vous dire que l'adoption a été somme toute assez facile. Les partis d'opposition ont collaboré et notre vision a fait consensus parmi les organismes qui ont participé aux consultations. Je tiens à souligner que la loi a été adoptée à l'unanimité. Ce large appui est important pour nous. On espère que le nouvel IQ conservera sa forme pour longtemps. IQ a souvent été réformé et rebrassé dans la dernière décennie. Mais je pense qu'on a trouvé le bon équilibre et le bon modèle. Je ne veux pas vous rappeler tous les éléments de cette réforme, mais je pense qu'avec un réseau régional mieux intégré et une force de frappe internationale mieux coordonnée, nous aurons l'impact voulu pour compléter le rattrapage économique dans lequel le Québec est déjà bien engagé. IQ va apporter au Québec et à ses entreprises un grand réseau économique connecté sur les régions et sur le monde. en étant encore plus proche des secteurs clés de l'économie du Québec, IQ pourra intervenir davantage, plus tôt et plus agressivement dans les entreprises en intelligence artificielle, en aérospatiale, en technologie agroalimentaire, en technologie propre et autres secteurs stratégiques et en émergence ici au Québec. Je veux qu'IQ revoie ses outils de travail pour détecter les projets les plus innovants et qu'elles soient plus proactives pour appuyer tous ces projets. Je veux qu'IQ soit plus branchée sur le terrain et qu'elle travaille avec les acteurs locaux pour stimuler le développement des régions. Je veux qu'IQ prenne plus de risques dans des projets audacieux qui feront avancer les connaissances techniques de nos entreprises. Je veux qu'IQ soit au cœur du développement des nouvelles filières industrielles comme celle du lithium que nous voulons développer, de l'extraction du minérait jusqu'au recyclage des batteries. La transformation qui reste à faire est importante et la réforme est bien enlignée. Les discussions entre mon ministère et IQ sont avancées et le comité que nous avons mis sur place assura une transition harmonieuse vers ce nouveau modèle. Comme j'ai toujours dit, mon enjeu avec IQ n'était pas ce qu'il faisait, c'est ce qu'il ne faisait pas. Donc, on va complémenter l'offre de services. J'ai hâte de vous annoncer les prochaines étapes un peu plus tard. En arrivant ce matin dans la région et en relisant mes notes, j'ai constaté à quel point votre économie est rayonnante à l'image de la MRC du Haut-Érichelieu. La MRC rayonne sur la scène touristique avec 1,1 million de visiteurs, 13 circuits touristiques, 57 événements appuyés par touristes au Richelieu. C'est un organisme qui est important ici, tout comme la Chambre et Next Dev, qui est responsable du développement économique de la région, qui collabore étroitement avec la direction régionale de mon ministère. On observe ici une forte croissance économique et un grand dynamisme, notamment en matière de création d'emplois et de croissance des investissements. 2018 a été une année record pour les investissements, ici avec un total de près de 119 millions de dollars. C'est le type de record que j'apprécie. Le Haut-Échelieu performe aussi bien sur le plan des emplois manufacturiers. On est passé de 7500 emplois manufacturiers en 2012 à plus de 8700 en 2018. Ces travailleurs et travailleuses contribuent au succès de quelques 220 entreprises manufacturières. Je parlais plutôt de notre plus bas taux de chômage. Celui de la Montérégie était de seulement 4,1 % en 2019. Je comprends qu'il est ici en bas de 3 %, par rapport à 5,1 % pour l'ensemble du Québec. J'espère donc que la région va continuer sur sa lancée, en particulier dans ses créneaux d'expertise comme la défense et la sécurité, la transformation alimentaire, le transport et la logistique, ainsi que l'aérospatial. La main-d'oeuvre au Québec est compétente, créative et travaillante. Mais nos entreprises doivent encore être plus productives. Les petites comme les grandes, ça passe bien sûr par la transformation numérique. On me dit que le virage des entreprises vers l'industrie 4.0 est bien amorcé dans la région et que les acteurs économiques travaillent de concert à sensibiliser, à former et accompagner les entreprises à cet effet. Je vous en félicite. Je sais qu'il reste encore du travail à faire concernant cet enjeu qui est une priorité dans votre région et pour tout le Québec. Je veux d'ailleurs souligner une belle initiative qui a vue le jour dans la MRC du Richelieu en lien avec les nouvelles technologies. Je parle d'InnoSecure. L'organisme a maintenant amorcé ses activités afin de créer un écosystème dans le secteur de la sécurité. Ce sera un puissant levier pour dynamiser l'économie régionale. Avec InnoSecure, la MRC mettra en place les conditions propices à l'innovation et la production de systèmes et d'équipements de pointe dans le domaine de la sécurité des communautés, des personnes, des biens et des cyberdonnées. Il y a d'autres exemples de projets porteurs dans la région que j'aimerais souligner. Emballage Saint-Jean s'est lancé dans un projet d'expansion majeure de 20 millions de dollars pour agrandir son usine. Batlec, dont la nouvelle usine construite au coût de 7 millions de dollars, est maintenant opérationnelle. Soleno, on est venu dans le jour au fin de semaine, quant à elle, investira 10 millions de dollars à la construction d'une nouvelle usine et d'un immeuble à bureau. Technologie Trencar investira 2,2 millions de dollars pour acquérir des équipements informatiques et bénéficier des services professionnels. Entre autres, ces projets d'investissement représentent d'excellentes nouvelles pour la région et sur l'économie. Même si la Montérégie performe bien, elle fait face à plusieurs enjeux comme toutes les autres régions du Québec. Je pense aux nombreux défis en matière de relève entrepreneuriale parce que la majorité des chefs d'entreprise ne sont pas toujours préparés à assurer leur relève. Je pense surtout ici à la rareté de main-d'oeuvre qui affecte aussi le haut-éche-lieu. Une des questions qu'on doit se poser, c'est comment favoriser l'adéquation des compétences de la main-d'oeuvre avec les besoins en entreprise. Une des solutions, c'est d'accorder une plus grande importance à la formation, à l'accompagnement et au financement des entreprises sur le plan de l'innovation et de la transformation numérique. Il faut réaliser que près de la moitié de nos travailleurs n'ont pas les niveaux de formation jugés essentiels à la transition vers le numérique. Il faut se préparer par qu'au cours des 15 à 20 prochaines années, près de 15 % des emplois actuels dans les pays de CDE risquent d'être attirement automatisés et plus de 30 % pourraient être profondément transformés dans un contexte d'automatisation des tâches. On aura donc un défi de gestion du changement et de formation de la main-d'oeuvre dans les prochaines années pour faciliter cette transition. À court terme, mon collègue Jean Boulay, ministre du Travail et de l'Emploi, a mis en œuvre la grande corvée à travers le Québec pour répondre aux besoins criants de main-d'oeuvre dans nos régions. L'initiative a permis d'entrer en contact avec plus de 20 000 entreprises en plus de réaliser 15 000 interventions. Le ministère du Travail et de l'Emploi prévoit investir plus de 170 millions de dollars auprès des entreprises, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année dernière. En septembre dernier, il a rendu public le plan d'action pour la main-d'oeuvre. Il contient trois plans concrets. La grande corvée 2.0 pour favoriser l'intégration au marché du travail des personnes faisant partie des groupes sous-représentés. Le chantier des compétences pour rehausser le savoir-faire des travailleurs et l'objectif productivité pour soutenir la formation nécessaire pour augmenter notre productivité. Mon collègue Simon-Jean-Lin-Barette, quant à lui, s'affaire aussi à l'accélération de nos processus d'immigration et de sélection des travailleurs étrangers. Chaque vote est merci de travailler sur cet enjeu avec la collaboration de l'organisme L'Ancre qui vaut à l'intégration en emploi des personnes immigrantes sur le territoire. Nous avons également instauré des mesures de réduction des charges sur la masse salariale pour les PME pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs d'expérience. On souhaite que ces mesures facilitent l'embauche à court terme, mais on sait qu'il faudra en faire plus. Lors de son discours inaugural en novembre 2018, le premier ministre Legault a fait un plaidoyer pour un Québec fier, fonceur qui ne recule devant aucun défi. Il confiait au même moment le projet de zone d'innovation et me confiait l'important mandat de préparer sa mise en œuvre en collaboration avec le député de Nicolet Bicancourt, Donald Martel, adjoint parlementaire au projet. Les zones d'innovation que je souhaite implanter ici au Québec sont un modèle de développement qui va bénéficier aux prochaines générations. C'est un investissement important pour notre avenir. Une zone d'innovation, c'est un lieu physique, un espace déterminé qui a la capacité de réunir les forces des entrepreneurs, l'imagination des chercheurs pour créer les technologies dont les entreprises ont besoin en 2020 et pour l'avenir. Ces espaces favorisent la R&D collaborative. Imaginez un hybride entre un campus universitaire et un technoparc. Des centres de recherche, des grandes entreprises, des start-up, des projets résidentiels vont cohabiter dans un même milieu de vie. C'est un modèle d'écosystème performant pour les entreprises, les universités et les centres de recherche. C'est un lieu de partage des équipements et la réalisation de nombreux projets collaboratifs. Je souhaite jumeler les grandes universités, les collèges techniques, jumeler les start-up, les grandes entreprises dans des thématiques communes pour susciter ce que je pourrais appeler du capitalisme coopératif où on développe ensemble de nouvelles solutions technologiques, de meilleurs procédés, de meilleurs processus de fabrication pour être individuellement plus performants, plus productifs et plus compétitifs. Ici, on a l'expertise, le talent, les compétences, les technologies de pointe pour le faire. Je sais qu'il y a plusieurs projets de zones d'innovation en préparation dans la région et que plusieurs rencontres ont eu lieu avec les représentants de mon ministère pour les informer et les accompagner. Je le dis souvent, ce n'est pas une course. On veut de bons projets et on veut que les entreprises soient au cœur de ces projets. En terminant, j'aimerais vous dire que j'ai probablement le plus beau ministère. C'est un ministère qui permet de créer de la richesse. La création de richesse, ce n'est pas une fin en soi. On va être plus riches aussi pour investir dans les missions de l'État comme la santé, l'éducation et l'environnement. Je vais vous dire que je suis assez fier du travail que nous avons accompli depuis notre élection. Nous avons une équipe qui collabore bien et qui est très motivée. Je suis aussi fier que notre gouvernement ait redonné au Québec le goût de croire en notre capacité commune à changer, à créer et brasser les choses. Un gouvernement ne peut pas être tout seul, mais il peut montrer la voie. Il nous reste cependant encore beaucoup à faire pour ramener le Québec à une position qui soit à la hauteur de notre talent et de notre créativité. le travail a très bien commencé. Je serai heureux maintenant de répondre à toutes vos questions. Merci. L'horaire du ministre est un petit peu chargé, donc on va avoir le temps pour environ deux questions assez rapides, s'il vous plaît. Est-ce que Gaétan, tu es debout pour une question? Peut-être trois, quatre. M. le ministre, merci pour votre beau discours. Moi, je suis Gaétan Paradis, construction GCP. Durant la dernière campagne électorale, j'ai rencontré certains candidats, dont M. Legault et M. Bonnardel, et on avait une demande importante à faire. Vous savez, quand on dit la construction va, tout va. On n'a pas de ministre de la construction. on fait affaire avec cinq ministères. À toutes les fois qu'on a une doléance, il faut quasiment parler avec la CCQ, Mme Lemieux. Je pense qu'un ministère de la construction pour 180 000 travailleurs et 40-quelques mille compagnies, ce serait vraiment important. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, tantôt on me posait la question si on ne devrait pas avoir une grappe industrielle de la construction. Je pense qu'on en a une de facto parce qu'on est tous d'accord que la construction, c'est le moteur de développement économique. On voit dans plusieurs pays quand l'économie locale ne va pas bien, les contrats publics pour animer la construction prennent place. Je vous dirais que dans le PQI, le PQI, c'est le budget de capital de la province, c'est M. Christian Dubé qui est le candidat gestionnaire, la construction joue un rôle important. De mon ministère au niveau de l'économie, il y a quelques choses qu'on fait. La première chose qu'on fait, c'est la question d'allègement réglementaire. Je pense qu'un des enjeux majeurs de la construction, c'est complexe, surtout pour les programmes gouvernementaux. J'ai adjoint un attaché politique qui s'appelle Yuri Chassin qui ne fait que ça. Alors, il ne regarde pas seulement la construction, la construction est un des cinq chantiers qu'il regarde étroitement. Il faut alléger tout l'enjeu réglementaire, autant à l'externe pour les entrepreneurs qui vont passer pour l'investissement à Québec qu'à l'intérieur des différents ministères. Je pense que c'est un axe qui va être important. L'autre axe qu'on regarde beaucoup, c'est le côté formation et le côté numérisation, investissement en innovation. Donc, je pense qu'au niveau de... Je réponds longuement à votre question, mais au niveau de l'économie, il y a deux chantiers, je pense, qui vont permettre l'efficience de la construction. Ce n'est pas une grappe formelle, mais l'informellement. Puis, je pense qu'au niveau du PQI, où on doit... Le montant d'argent qu'on a à investir dans les prochains 10 ans dépasse 125 milliards. On réalise très bien que l'efficience de la grappe, de la construction va être essentielle pour pouvoir livrer ces projets-là. Je ne peux pas promettre qu'il va y avoir un ministre de la construction, mais je peux vous garantir qu'il y a plusieurs ministères qui se préoccupent de tout ça, qui n'est pas nécessairement mauvais. Au même titre que moi, je dis que le ministre de l'Environnement va disparaître un jour parce que nous sommes tous ministres de l'Environnement. Je pense que la construction, c'est un peu pareil. Dans tous les ministères, la construction est importante. Robert, avec ses écoles, Mme McCann, avec la santé, Marguerite, avec ses maisons des aînés, François Bonnadel, avec ses routes. La construction est omniprésente. Je ne suis pas sûr que ça prend un ministère de la construction, mais c'est carrément quelque chose qui est préoccupant, ou pas préoccupant, mais qui est un focus pour le gouvernement. Merci. Gilles Perrault, anciennement du Cégep de Saint-Jean. Je sais, M. le ministre, que vous mettez beaucoup de conviction à l'innovation, puis je vous en remercie beaucoup. Il y a un dossier dont on a entendu parler un petit peu, qui est celui des aéreo-stat. Le gouvernement du Québec a mis des sous, je pense, et a cherché à faire venir des capitaux. Je voudrais souligner qu'ici, à Saint-Jean-séluge-le-lieu, même si les aéreo-stat ne demandent pas un aéroport pour se construire, mais il reste qu'en France. On les retrouve souvent dans des aéroports. On en a un aéroport qui n'a pas de vocation industrielle, mais qui a déjà un incubateur, qui a déjà une longue tradition de montgolfière, aussi une longue tradition de québécaire pour ceux qui ont mon âge ou plus. Donc, il me semble qu'avec le cégep qui produit des étudiants en informatique, en génie électronique, qu'en génie mécanique, on aurait un endroit qui serait, peut-on penser, pourrait présenter une candidature intéressante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'évolution de ce dossier et la possibilité qu'un jour, peut-être, que nous puissions présenter un dossier? Je vais répondre en posant une question ou en faisant un commentaire. Je pense que le concept des zones d'innovation, si on prend cette référence-là, ce n'est pas nous qui allons choisir quelles vont être les zones. C'est le milieu qui va nous arriver avec des projets. Je pense que j'encourage à ceux qui sont comme vous près du secteur-là de présenter quelque chose. Mais si je l'embarque globalement, le côté aérospatial largement défini, vous parlez d'un module, c'est clair, il va y avoir une zone d'innovation au Québec. La page n'est pas blanche. On a des choses qui existent déjà. Donc, le concept d'avoir une zone avec des antennes est important. et moi, je suis un de ceux qui croient que ce soit santé, le goût alimentaire, l'environnement, l'aérospatial, l'amixteux-là, c'est des verticaux importants qu'il faut développer. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une zone d'innovation aérospatiale. Et c'est sûr qu'il va falloir se servir du talent qui existe. Parce que c'est quoi une zone d'innovation? C'est les grands donneurs d'ordres. On a une couple à Mirabelle. On a l'éducation. Puis l'éducation, ce n'est pas juste l'université, c'est aussi les collèges, les collèges techniques. Je pense à l'ENA, entre autres, le CCTT. C'est aussi les start-up. Tout ce monde-là cohabite ensemble. Puis le gouvernement a la responsabilité, c'est de mettre la charge dans la batterie pour créer une infrastructure. Moi, je pense qu'il y a vraiment un élément dans vos propos qui pourrait s'intégrer dans cette zone-là. Je vous encourage je vous lance la balle. Je vous encourage à présenter quelque chose qui pourrait être dans ce sens-là, qu'on pourrait greffer à la zone de la jamalée finie. Merci beaucoup. Une dernière question ici. Bonjour, M. le ministre. Philippe-Antoine Bayergeon de Pays Bayergeon Limité. Écoutez, ce que je vais poser comme question, ce n'est pas spécifiquement à votre gouvernement. Ça fait longtemps que le problème perdure. au niveau des délais de traitement dans certains ministères, dont le ministère de l'Environnement, avant de se donner des objectifs de 90 jours, ça fait longtemps qu'il s'est dépassé. On est rendu à un an d'attente pour avoir des réponses au niveau des certificats d'autorisation. Ça porte un dur coup à l'économie. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus, soit mettre plus d'employés parce qu'il y a une réforme qui se fait à l'environnement pour essayer de simplifier, mais je l'ai suivi de très près, j'étais impliqué en ces formes-là et ce n'est pas très bien parti. L'objectif de simplifier et de rendre le traitement des demandes plus facile, je ne suis pas sûr que c'est bien parti. J'aimerais avoir vos commentaires à ce niveau-là. Je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, Louis a oublié de donner un titre que j'ai reçu le lendemain de ma nomination au conseil des ministres. C'est moi qui étais président, je ne sais pas pas du titre comme vous, président du comité interministériel de l'allègement réglementaire. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens comme vous, et vous êtes nombreux, peut-être que vous n'êtes pas le premier qui parle de ça, qui ont une certaine frustration transactionnelle avec le gouvernement. Je pense que vous êtes prêts à l'écoute. J'ai dit tantôt dans mon discours d'une question, je ne me rappelle pas, mais ce que j'ai fait, c'est que, bon, tout ça, je ne vais pas faire ça parce qu'il y a deux côtés à ce côté-là. Le côté entrepreneurial, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'Investissement Québec, ça commence à se mettre en place, va être le guichet unique, c'est un peu galvaudé, mais il va être le guichet unique pour toute représentation ou interaction que l'entrepreneur va avoir, soit au niveau du travail, l'environnement, l'immigration ou du financement. Donc, il va y avoir un guichet unique. Ça, ça résout une partie du problème. L'autre bout du problème, c'est à l'intérieur du gouvernement. Alors, je me suis joint, je me suis greffé l'addition de Yuri Chassin, qui est un de nos jeunes députés en croissance, qui est à Saint-Jérôme. Yuri fait ça pratiquement à temps plein. Vous n'avez pas vu de changement à date, mais je peux vous dire qu'il commence à en avoir. C'est quoi nos objectifs? Nos objectifs sont doubles. De réduire le nombre d'intervention, parce que le problème de la réglementation, c'est que chaque réglementation, quand tu la regardes face value, elle est justifiée. Sauf que c'est comme une maison, quand tu es rendu à la huitième couche de peinture, avant de faire la neuvième, tu es mieux de décaper un peu. Alors, le problème qu'on a eu, puis c'est partout au Canada, c'est qu'on rajoute la réglementation qui est requise, mais on a envie de l'enlever. Ça fait qu'on va premièrement réduire, on s'est dit comme si 30 % de réduction de nos réglementations, puis l'autre bord, bien, c'est d'être plus efficient pour répondre. Pour l'environnement, je peux vous confirmer que la relation environnement-économie, aujourd'hui, n'a jamais été aussi bonne. Pas parce qu'on est meilleur, nécessairement, mais quand je dis publiquement que l'environnement nourrit l'économie, il y a probablement 25 à 30 % des projets que je regarde chez Investissement Québec ou MEI qui sont des projets environnementaux. Les gens, tantôt j'ai vu des gens, je n'en ai pas les noms, ils sont ici dans la salle, les gens ont la même réaction que vous. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu veux faire un prêt quelconque, l'environnement va dire quoi? Ils vont dire, oui, ils sont avec nous autres. Alors, tous les projets que je regarde présentement dans mon ministère depuis un an, l'environnement est avec nous autres au début du projet. Pourquoi? Bien, justement, s'il y a des enjeux environnementaux qu'on n'est pas nécessairement sensibles, il va mieux le savoir avant que pendant ou après. Alors, peut-être que ce n'est pas encore tangible, tangible, mais je peux vous rassurer que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon patron me le rappelle régulièrement, donc je n'ai pas le choix que de m'en occuper. Mais c'est quelque chose qu'on est sensible parce qu'effectivement, la frustration que les entrepreneurs peuvent avoir, bien, ça détaille sur l'état d'esprit santé-mental de tout le monde. Alors, on est attentifs à ça. Une dernière question, peut-être? Non, on n'a pas besoin. Bon, 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 on n'a besoin. 200, 200, 300 nouveaux employés, même 1 000 certaines fois. On ne compte plus le nombre de ce que vous amenez au Québec. Il y a juste, je suis sûr que vous y avez pensé, mais il y a juste un problème. Les employés au Québec, ils sont tous à l'ouvrage. Puis quand vous en amenez 1 000 de plus dans une semaine, c'est un petit peu déshabiller Jacques pour habiller Pierre. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça prend des... En réalité, il faut vraiment se tourner vers l'immigration puis des bons immigrants qui sont prêts à relever le défi tout de suite. Si on les prend, des francophones en Europe, ils descendent la fin de semaine puis lundi matin, ils peuvent être à l'ouvrage et ils sont déjà intégrés. Alors, question intéressante. Je pense, d'une part, on n'est pas pour arrêter le progrès. C'est sûr que le plafond de verre, ça m'a pris trois semaines pour réaliser que le plafond de verre, l'économie du Québec, c'est la main-d'oeuvre. J'ai compris assez vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour arrêter le progrès. Il faut faire pour gare de manger de la gomme puis marcher en même temps. Alors, c'est clair qu'en arrivant au pouvoir, notre position sur l'immigration, largement définie, le plafond de verre et l'économie, il y avait comme une espèce de disjonction. Sauf que moi, qui étais un de ceux qui... Je ne suis pas libertarien, mais je suis assez à droite à mes pensées. Moi, j'étais, même avant la campagne électorale, je n'étais pas sûr à 100 % de la politique d'immigration. Mais plus j'ai travaillé dedans, plus je supporte à 100 % ce qu'on fait. Pourquoi? Un, les 42 000 permanents qu'on a, on est tous d'accord que M. Gérard, Dubé, même parce que le goût, c'est 70 000, 70 000 qu'il faut avoir à un moment donné. Mais faisons pas l'erreur. Moi, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Suède. Faisons pas l'erreur de pays où l'immigration est allée un peu n'importe où, il y a des problèmes sociaux importants. Donc, je pense que le Québec, on a pris la bonne décision parce que l'investissement en intégration des immigrants n'a pas eu lieu depuis une dizaine d'années. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de couper temporairement, on parle de 12 000 personnes, puis je vais arriver tantôt à l'immigration temporaire, on a coupé 12 000, on a mis plus d'argent pour intégrer, surtout en région, et je pense que c'est la bonne décision. Mais on est tous unanimes qu'il faut ramener ces niveaux de seuil-là le plus vite possible, le plus rapidement possible, puis on va y arriver relativement rapidement, on parle de 2020, 2021, on serait à la même place qu'on était en 2018, donc c'est temporaire. Ça étant dit, pendant que ça se passe, tous les emplois où il n'y a pas, tous les postes ou les métiers où il n'y a pas de gradués, il n'y a pas de disponibilité, il y a un processus qu'on appelle fast-track d'immigration temporaire où on peut, dans certains cas, ça je l'ai dit à M. Tantot, à 14 jours de rentrer des immigrants temporaires, deux ans. Dans d'autres cas, on passe par le fédéral, parce que c'est quand même le fédéral qui légifère ça, ça peut être plus long, des fois c'est très long. On travaille avec M. Trudeau, c'est le ministère, pour alléger ça aussi. Alors, moi je pense qu'en 2020, il va y avoir plus d'immigrants au Québec qu'il y en avait en 2018, sauf que la répartition va être différente, plus de temporaires, moins de permanents. Temporaires, c'est pas nécessairement idéal, vous allez me dire, mais temporaires, qui viennent ici pendant deux ans, je parle le français un peu, puis qui connaît une valeur, il y a des bonnes chances d'être sur le fast track du permanent après. Alors moi, je pense que notre politique d'immigration, elle est saine. L'autre élément qui a un problème, c'est l'adéquation entre la main-d'oeuvre et l'éducation supérieure. Ça, il y a un mismatch. Et on le voit dans des pays comme l'Allemagne, il y a un système dual où les compagnies vont dans les écoles ou secondaires, prendre des jeunes, faire des stages, que ce soit des stages d'une journée par mois, peu importe, de montrer aux jeunes quels travaux ils pourraient faire de ces compagnies-là. Et on parle aujourd'hui qu'il y a, les experts disent que nos enfants ont pris mères présentement, 50 % des emplois qu'ils vont avoir n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, on a deux choix. Ou le gouvernement, les recteurs, on va dessiner les jobs du futur ou les cursus universitaires. On va se tromper. Donc, il faut que les entreprises participent à la modulation de l'école supérieure. Ça, pour moi, c'est le numéro un comme enjeu. L'immigration, c'est temporaire pour être sûr qu'on alimente les nouvelles jobs qu'on va créer. Vous avez entièrement raison. Mais en même temps, il faut faire une bien meilleure job pour que les recteurs de l'université, les CCTT... Je donne tout l'exemple, je parle de l'ENA, il y en a plusieurs. L'ENA, il y a 25-30 places de libre présentement sur des jobs qui vont faire des techniciens en aérostructure qui vont gagner 60-60 univers par année pendant que des jeunes garçons sont en recherche scolaire. Je pense que toute la valorisation de la technique est mal faite au Québec. Le design des programmes d'éducation n'est pas arrimé avec les besoins d'entreprise. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je suis la génération où il fallait finir ton bac, ton MBA, tout à 23 ans de travailler, puis 55 ans pendant une retraite. C'est l'un qui l'a fait, pas moi. Alors moi, je pense que c'est fini ce temps-là parce que les jeunes, quand même que les jeunes iraient... Moi, j'étais à Wichita l'autre fois, je prends du temps, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. J'étais à Wichita l'autre fois pour la zone d'innovation en aérostructure, l'aérostructure. Il y en a une bonne là-bas. Là-bas, il y a l'école de souders sur le site universitaire. Il y a Dassault, Bombardier, Spirit, l'ancien Boeing. Tout le monde est là. Puis les meilleurs recrues pour l'école d'ingénierie de Wichita State University, c'est les souders. Alors je pense qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Moi, je pense qu'il faut que nos jeunes travaillent dans les secteurs qu'ils aiment pour promouvoir les travaux qu'ils vont pouvoir faire. On va rehausser, on espère, le niveau salarial, rehausser aussi la sophistication du travail qui va être faite. Puis permettre aux jeunes de commencer dans une technique pour finir le bac à 35 ans. Ils vont travailler jusqu'à 75 ans. Donc moi, je pense que l'immigration, l'immigration, c'est une clé de vote temporaire. Puis le recrutement des immigrants devait être des universités, by the way. Moi, je pense que je regarde, moi, je suis du HEC, puis je regarde aujourd'hui, je vais de 30 ans là-bas, puis c'est moitié-moitié. Alors moi, je pense qu'on doit ramener les immigrants au niveau universitaire, ils vont être intégrés. Temporairement, on les fait rentrer avec les programmes de manque d'emploi, mais ultimement, c'est la formation universitaire puis la formation technique qui va terminer l'entreprise. Alors je pense qu'on peut continuer à amener des projets intéressants, puis il faut travailler de façon concomitante avec l'immigration et l'éducation. Merci. Applaudissements 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 Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon, de vous être déplacé à Saint-Jean ce midi pour parler d'économie avec notre communauté d'affaires. Je veux également remercier nos partenaires, les gens d'affaires qui se sont présentés ici aujourd'hui. Vous êtes nombreux à assister à nos activités. Le succès de la Chambre de commerce et de l'industrie du Rochelieu, c'est aussi la vôtre. Avant de vous laisser, j'aimerais vous présenter nos prochaines activités. Offrez-vous une vitrine le 11 mars dès 17h au Quality Inn. Venez rencontrer les nouveaux membres de la CCIHR et de son aile jeunesse. Le dévoilement de nos finalistes, le gala de l'excellence, le 17 mars, de 19h à 21h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ce sera l'occasion de découvrir qui des 45 entreprises qui ont soumis leur candidature passeront à l'étape suivante. Finalement, notre grande rencontre Desjardins avec Carole Allain mercredi le 25 mars à 11h30, ici même à la Corporation du Sports Saint-Jean. M. Allain parlera comment composer avec les générations et l'immigration au sein de votre entreprise. Maintenant, j'aimerais inviter M. Fitzgibbon, M. Stéphane Laroche, M. Louis Lemieux, Mme Christine Normandin, M. Allain Laplante et notre président Mario à monter sur scène pour la remise du prix et une petite photo de souvenir. Merci et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.